Bienvenue sur la chaîne Autour André Gorz, qui vise à diffuser sa pensée à travers des archives, audio ou vidéo, ainsi que des entretiens avec des personnes qui l'ont connue ou qui s'inspirent de sa pensée aujourd'hui. Alors Christophe, pourquoi on lance cette chaîne aujourd'hui ? Eh bien Céline, en fait, on a décidé de lancer cette chaîne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la date anniversaire d'André Gorz. Il aurait aujourd'hui 100 ans et donc à l'occasion de ce centenaire il nous a semblé que c'était intéressant de lancer cette chaîne. Fondamentalement Céline, ce qu'on a cherché à faire, c'est montrer à quel point cette pensée est vivante, qu'elle est actuelle, qu'elle est encore vraiment utile pour penser la société aujourd'hui et l'évolution du monde contemporain. Et l'œuvre d'André Gorz est notamment aujourd'hui d'actualité au moins sur deux plans, notre rapport et notre organisation du travail et notre réorganisation écologique de la société. Nous sommes nombreux aujourd'hui à nous inspirer de cette pensée d'André Gorz. Toi Christophe, tu as eu la chance de le connaître. Raconte-nous cette rencontre, à l'occasion de quoi c'était, comment il l'était en tant que personne ? Tu as raison Céline, je pense que, en tout cas, je vis ça comme une chance d'avoir pu effectivement développer une amitié avec André Gorz qui a débuté en 1987, donc c'est quand même très ancien puisque ça fait presque 40 ans. Et donc j'ai eu 20 ans d'amitié avec André Gorz. Je l'avais rencontré, je travaillais à l'époque à Alternatives économiques qui était un petit journal qui est devenu grand, mais ça avait été l'occasion de le rencontrer parce que j'avais participé à une réunion qui avait été organisée à Paris autour de... c'était la période où on réfléchissait à le revenu minimum garanti, à l'époque on parlait comme ça, qui allait déboucher deux ans plus tard, enfin un an et demi plus tard, sur la fameuse loi instaurant le revenu minimum d'insertion sous le gouvernement de Michel Rocard. Et donc la revue Projet avait organisé une journée de réflexion autour de cette question du revenu minimum garanti. Il se trouve que Alternatives économiques était un des premiers médias à avoir mis ce débat, enfin ce sujet dans le débat public et donc je représentais Alternatives économiques. Et André Gorz, lui, était venu à cette réunion, on était une vingtaine à peu près, parce qu'il avait quelques années auparavant, en 1983, donc quatre ans auparavant, fait paraître un livre important, comme beaucoup de livres d'André Gorz, qui s'appelait Les chemins du paradis. Et dans ce livre, André Gorz développe l'idée de créer ce qu'il appelait un revenu social, et qui était un revenu qui était un petit peu découplé du temps de travail, en fait. Et donc il avait, à l'occasion de cette réunion, développé, comment dire, sa pensée. Et j'avais été très impressionné par, évidemment, la pertinence de son argumentation, son souci permanent d'essayer de montrer le sens des évolutions, en fait. C'était ça. Et donc, au moment du déjeuner, on a mangé l'un en face de l'autre, et puis l'amitié a commencé là, et ensuite ça a été des coups de téléphone, des échanges de courrier, des cartes postales, même quand on était en vacances. Et puis cette amitié s'est renforcée, et l'œuvre d'André Gorz, « Chemin faisant », est devenue pour moi, comment dire, une œuvre inspirante, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, à la fois pour mon engagement dans la société, elle a été pour moi fondamentale, et elle l'est toujours d'ailleurs, et puis une nourriture, évidemment, intellectuelle très forte, qui m'a poussé à, effectivement, organiser des colloques, à organiser des livres collectifs, à écrire un peu sur sa pensée, à essayer de la prolonger. Et qu'est-ce qui te semblait, disons, original ? Toi, t'as une formation d'économiste, et dans ce milieu aussi médiatique, autour d'alternatives économiques, qu'est-ce qui te semblait singulier dans le ton, dans la pensée de Gorz à l'époque ? C'était d'abord que, sur les questions économiques, il avait une très bonne capacité d'analyse économique, parce qu'il avait été journaliste économique, donc, voilà, il avait une vraie culture économique, mais on sentait toujours dans sa réflexion et dans sa pensée, les sous-bassements philosophiques, en fait, de sa pensée, et qui permettaient quand même de percevoir, en fait, la question du sens des choses que nous faisons dans notre société, et également, la grande capacité d'André Gorz, mais ça, tu l'as également, je pense, perçu, et on pourra en discuter, cette capacité d'anticipation, parce que Gorz est reconnu quand même pour cette capacité de pouvoir projeter les choses, d'essayer de dessiner des visions d'avenir, et pour lui, il me semble que c'est une question fondamentale, parce qu'il fait partie des rares penseurs, je trouve, qui considèrent que c'est quand même sur une vision d'avenir que les sociétés règlent leurs projets, et donc, voilà, du coup, il mettait ça en avant, ça transparaît dans toute son œuvre, et je pense que c'est pour ça qu'elle est encore inspirante et actuelle. Oui, et dans ce projet de société, dans les années 80, donc là, tu parles du revenu minimum garanti, est-ce qu'il parlait beaucoup d'écologie, dans les années 80 en particulier ? Dans les années 70, il s'inspire vraiment de l'actualité des rapports et des recherches qui alertent sur la finitude des ressources, sur le mode de production capitaliste, et il parle beaucoup d'écologie dans les années 70. Toi, dans vos échanges, vous parliez notamment de ces questions-là, ou plutôt d'autres ? Disons que dans les années 80, puisque je l'ai rencontré dans les années 80, effectivement, il était moins porté sur les questions strictement écologiques, et donc beaucoup plus sur le sujet du travail, de son évolution, de son dépassement, du dépassement de la société salariale, enfin, c'était quand même beaucoup ces problématiques-là qui étaient celles qu'il traitait au moment où je l'ai connue. Il avait dit d'ailleurs, dans cette période, qu'il considérait que sur la question écologique, il n'avait plus de choses fondamentales à apporter. C'était, à mon avis, une façon peut-être assez, un peu trop modeste de dire les choses, parce que, finalement, quand on regarde son œuvre, en 1991 ou 2012, il fait paraître un article dans Actuel Marx, qui s'appelle « L'écologie politique entre... » « Expertocratie et autolimitation » « Expertocratie et autolimitation » qui est un article absolument fondamental de la pensée écologique et sur lequel on peut encore trouver des matières à réflexion pour ce qui se passe aujourd'hui. Mais, comme il l'a dit lui-même, quand il disait « Moi, je suis un écologiste avant la lettre », c'est parce qu'il a toujours pensé la question de l'écologie en rapport avec la critique du capitalisme, parce que les problèmes écologiques, pour lui, c'est quand même avant tout le problème du système capitaliste et de sa logique. Et donc, d'une certaine manière, la question de l'écologie traverse complètement son œuvre, y compris depuis son ouvrage « La morale de l'histoire » qui date de 1959, où déjà, il s'interroge sur la consommation, sur la logique capitaliste qui ignore les besoins collectifs, mais s'intéresse finalement à transformer les besoins en besoins individuels de consommation marchande. Et donc, on voit bien que finalement, les sous-bassements de l'écologie politique apparaissent très tôt dans son œuvre. Oui, oui. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. On trouve une critique du contenu de la production capitaliste et de sa logique dès 1959. Et c'est en ça que l'écologie n'apparaît pas, en fait, à partir des années 1970, mais qu'il prend acte des ressources et des recherches en la matière. Mais ça vient se greffer dans cette logique, dans cette critique de la logique capitaliste qui est là très tôt. C'est dès le début des années 1960 qu'il démontre à quel point la logique capitaliste dont on vient de parler ne fait absolument pas la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Et toi, Christophe, tu as eu la chance d'aller le voir à Vau-Nom, là où il a passé la fin de sa vie avec Dorine. Comment c'était là-bas ? L'ambiance ? Les visites ? Alors, j'ai eu l'occasion d'aller très souvent dans leur maison de Vau-Nom. C'était d'abord une très belle maison. C'était un endroit magnifique, très accueillant. C'est une maison qu'ils avaient acquise en 1983, je crois. Ils avaient fait construire d'abord à Nogent-sur-Seine une maison que Dorine avait dessiné les plans. Et puis, l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ont appris, peu de temps après avoir acheté le terrain et commencé la construction de la maison, qu'une centrale nucléaire allait être construite. Évidemment, c'était en telle contradiction avec l'œuvre d'André Gortz et son activité de journaliste, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, de son activité de journaliste, qu'ils sont partis de Nogent-sur-Seine pour aller s'installer dans l'aube à Vau-Nom. Alors, effectivement, moi, je me rendais assez souvent chez eux. La question de la maladie de Dorine était finalement toujours présente. Elle était toujours présente parce que, quand j'allais à Vau-Nom, je ne voyais personne d'autre. C'est-à-dire que, comment dire, jamais Gérard, puisque je l'appelais par son prénom officiel, et Dorine n'invitait d'autres personnes. C'était toujours, comment dire, dans quelque chose d'assez, finalement, intimiste. Mais ce qui était très frappant, c'est qu'il y avait les séquences où j'étais tout seul avec André Gortz, et puis les séquences où Dorine était là. Et là, ça changeait du tout au tout. C'est-à-dire que, quand j'étais seul avec André Gortz, il était dans le besoin, comment dire, d'échanger, de comprendre ce que je faisais, de comprendre mes engagements, de comprendre... Donc, il se mettait vraiment... Il s'intéressait à l'autre, véritablement. Mais on était toujours dans une discussion qui nous resituait l'un et l'autre, comment dire, dans les évolutions de la société. Donc, on était toujours dans des discussions relativement intellectuelles. Et de ce point de vue-là, bon, moi, André Gortz, j'étais très admiratif, à la fois de sa grande culture, de ses capacités d'analyse, évidemment. Mais j'étais toujours frappé par cette attitude qu'il avait de se mettre à la portée de son interlocuteur et, comment dire, et puis d'être attentif également au sens de l'existence de l'autre, en fait, qui était quand même une dimension très importante. Et puis, quand on était avec Dorine, là, je découvrais vraiment l'homme concret, si je puis dire, et, bon, ce qui était très attendrissant, c'est l'attention qu'il portait à Dorine, quoi, parce que, voilà, c'était quelqu'un, et d'ailleurs, il l'a écrit dans sa fameuse lettre à D, parue en 2006, à quel point Dorine avait été essentielle dans sa vie, dans le fait qu'il accepte son existence, finalement. Et donc, c'est aussi cette existence commune, très longue, toute leur vie, qui les a menés à une disparition commune. Toi, ils te l'avaient un peu dit avant, comment ça s'est passé avant, comment tu l'as reçu, et comment ça s'est passé après ? Ah ben, ça, c'est quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier. Cette séquence-là, elle est très particulière pour moi, parce qu'elle date du début de l'année 2003, donc je me rends à vos noms. Dorine n'est pas très bien ce jour-là, et donc, en fait, je reste quasiment toute la journée uniquement avec André Gortz. Et à un moment donné, on va déjeuner dans un bon restaurant où il avait ses habitudes qui était à Saint-Florentin, qui est une petite bourgade qui est à une vingtaine de kilomètres de Venon. Donc, on déjeune, on parle de plein de choses. Voilà, il était en train de réfléchir à une réédition du traître qui paraîtra chez Folio un ou deux ans plus tard. Et donc, on parle de ça, on parle de... Je me souviens qu'on a parlé de Finn Boring, par exemple, ce jour-là, qui est un, comment dire, un philosophe du Pays de Galles, en fait, qui connaît très bien l'œuvre philosophique d'André Gortz, et notamment la partie existentialiste de la partie d'André Gortz. Et au chemin... Donc, on revenait à la maison, et on était dans ma voiture, et à un moment donné, il m'a dévoilé qu'il envisageait de se suicider avec Dorine. Il m'a fait cette confidence. Donc, ça a été un moment très intense, très particulier, qui, ensuite, ne m'a plus jamais quitté. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une déclaration qui n'est pas si fréquente, d'une part. D'autre part, il me faisait cette confidence, et je sentais à quel point il y avait quand même un degré de confiance entre nous qui était très élevé, et j'étais touché. D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'il m'a dit, quand je l'ai quitté, quand je suis parti, qu'il m'a dit « Appelez-moi Gérard ! » Parce qu'avant, je l'appelais André. Ah, d'accord ! Avant, je l'appelais André, mais à partir de ce moment-là, il m'a pris ma main, et il m'a dit « Appelez-moi Gérard ! » Et donc, à partir de ce moment-là, sur les quatre dernières années de notre amitié, je n'ai cessé de l'appeler Gérard. Et quand il appelait au téléphone ici à la maison, je disais « Gérard ! » Voilà, donc il y avait ce degré d'intimité qui était très fort. Les quatre dernières années de sa vie, de notre amitié, a été beaucoup plus, je dirais, intense, dans la mesure où il m'avait fait cette confidence. et donc, je savais que c'était lié à la maladie de Dorine et au fait qu'il s'était fait le serment l'un à l'autre de partir ensemble parce qu'André Gors ne voyait pas les choses différemment. Et j'ai compris beaucoup plus tard dans les archives d'André Gors que ce projet de départ en commun était quelque chose qu'André Gors avait envisagé dès le moment où il a appris la maladie de Dorine, c'est-à-dire au début des années 70. et donc pendant 32 ans, finalement, ils ont vécu avec ce scénario en permanence qu'ils ont mis en acte le 22 septembre 2007. En hypothèse, je l'ai écrite dans lettres âgées puisque j'ai fait cette lettre à André Gors qui est une espèce de clin d'œil à sa lettre à D. Et donc, évidemment, quand je réfléchissais à ce suicide à deux qui est un acte tout à fait incroyable mais qui leur appartient évidemment comme il faut le répéter sans cesse, je me suis dit mais de toute façon ils s'étaient donné une échéance. Forcément, on se donne une échéance quand on est dans ce scénario pour reprendre cette expression. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi le 22 septembre. J'ai relu lettre à D et j'ai fini par comprendre et faire l'hypothèse donc personne pourra complètement la vérifier mais je pense qu'elle a quand même du sens et Dieu sait qu'André Gors attachait beaucoup d'importance au sens. C'est que je crois que le 22 septembre 1947 c'est la première fois qu'il a rencontré Dorine. Ah d'accord. Et donc que 60 ans jour pour jour et bien ils ont décidé de partir ensemble. Et donc au moment du décès c'est toi qui est allé à la maison de Venon et qui a pris tous les livres tous les archives et qui a fait toutes les boîtes tu les as déposées directement à l'IMEC comment ça s'est passé comment on est arrivé de toutes ces boîtes d'archives au moment du décès à cette promenade des berges de la Seine qui s'appelle maintenant André Gors raconte-nous toute cette diffusion. Bon effectivement donc il y a le décès de Dorine et André Gors le 22 septembre quelques jours plus tard je crois que c'est le 1er octobre il y a la cérémonie l'incinération puisqu'ils avaient choisi une incinération donc à la cérémonie il y avait un certain nombre de personnes que je connaissais évidemment et en premier lieu les gens de la CIMAD puisque donc Dorine et André Gors avaient désigné dans leur testament comme légataires universels la CIMAD et il y avait donc le président de l'époque de la CIMAD Patrick Peugeot et il y avait également Jacques Maury qui était un ancien président de la CIMAD avec qui Dorine et André Gors avaient développé une amitié une amitié très 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 forte et c'est au cours de cette cérémonie que j'ai fait la connaissance d'autres personnes que André Gors dont André Gors m'avait parlé mais que je ne connaissais pas à l'époque par exemple c'est à cette occasion-là que j'ai fait la connaissance de Serge Lafori Serge Lafori était un ami journaliste d'André Gors puisqu'ils avaient avec Jean Daniel fondé le nouvel observateur c'est à l'occasion évidemment de cette cérémonie que j'ai fait la connaissance d'Olivier Corpé Olivier Corpé a un rôle très important parce que donc Olivier qui est décédé il y a deux ans trois ans maintenant et le fondateur le cofondateur de l'IMEC l'Institut mémoire de l'édition contemporaine et il en a été le directeur pendant plus de vingt ans et André Gors a désigné l'IMEC comme l'exécuteur testamentaire pour son oeuvre et donc j'ai fait la connaissance d'Olivier Corpé à ce moment-là et donc nous nous sommes revus ensuite à Paris et donc j'ai compris que le souhait d'André Gors c'était que toutes ses archives à l'abbaye d'Ardenne soient stockées à l'IMEC pour qu'elles puissent être rendues disponibles pour comment dire les chercheurs qui voulaient travailler sur son oeuvre et donc Olivier m'a dit à un moment donné il faudra qu'on aille évidemment mettre en carton toutes les affaires d'André Gors et donc c'est au cours de l'année 2008 en fait donc assez longtemps après le décès qu'avec Olivier et trois autres personnes de son équipe de l'IMEC nous avons mis en carton en fait toutes les archives d'André Gors et le camion est donc parti à l'abbaye d'Ardenne pour être ensuite traité parce que des archives comme ça ça se met pas à la disposition du public de façon comment dire embracée il y a toute une organisation alors la petite histoire elle est très drôle c'est que moi quelques mois plus tard je fais paraître un ouvrage collectif qui s'appelle André Gors un penseur pour le 21ème siècle pour lequel j'avais sollicité tout un tas d'amis dont je savais que l'oeuvre d'André Gors était importante et puis pour la plupart d'entre eux d'ailleurs c'était des gens qui avaient connu André Gors j'ai fait paraître ce petit ouvrage et puis ensuite j'ai fait un petit peu de promotion et j'ai notamment organisé des débats dans des librairies et j'avais fait un débat dans une librairie du 20ème arrondissement et à la fin de cette soirée débat il y a un monsieur qui est venu me trouver qui s'appelle Willy Gianni Nazzi et qui m'a expliqué qu'il était historien de formation et que comment dire pour lui l'oeuvre d'André Gors comptait beaucoup et que voilà il aimerait bien travailler sur l'oeuvre et donc quelques temps plus tard je l'ai mis en relation avec l'IMEC et ça tombait vraiment très bien parce que l'IMEC avait besoin effectivement de mettre en ordre les archives pour pouvoir créer le fonds Gorts et c'est Willy qui a été la cheville ouvrière comment dire de tout ce travail très méticuleux qu'il faut faire pour classer les documents et faire en sorte que ce soit un fonds très accessible pour les chercheurs d'une certaine manière j'étais embarqué comment dire dans l'après Gorts si on peut dire du coup j'ai fait un certain nombre de choses j'ai organisé un colloque pour le 5ème anniversaire de sa mort qui a correspondu à l'ouverture du fonds Gorts donc en 2012 et dans la foulée j'ai été contacté par les gens de la mairie de Paris qui souhaitait attribuer le nom d'André Gorts à une grande avenue sur le bord de la Seine que la municipalité venait de décider de rendre aux piétons donc c'est-à-dire de supprimer les voitures donc évidemment ça rentrait en résonance avec l'oeuvre d'André Gorts donc ils m'ont demandé de faire le petit discours comment dire d'inauguration à côté des officiels il y a Anne Hidalgo qui était première adjointe à l'époque notamment et puis les élus écologistes de la municipalité qui avaient été à l'initiative de proposer le nom d'André Gorts pour cette 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 grande cette grande avenue qui fait 2,5 km donc il y a 2,5 km qui portent le nom d'André Gorts dans la plus grande une des plus grandes capitales du monde donc c'est c'est quand même assez assez drôle je sais que Denis Vichra qui était à l'époque le président du mouvement Utopia a joué un rôle assez important dans l'idée que ce soit le nom d'André Gorts qui puisse être effectivement sur cette magnifique plaque et donc depuis d'une certaine manière je continue à faire en sorte qu'on prenne des initiatives pour faire connaître André Gorts son oeuvre qu'on la discute et cette chaîne Youtube est d'une des dernières initiatives et je te remercie Céline d'avoir suggéré qu'on fasse ça parce que je pense que ça fait sens voilà mais je te remercie toi aussi pour tout ce que t'as fait parce que finalement c'est aussi comme ça que moi j'ai eu accès à l'oeuvre d'André Gorts tous ses ouvrages à différentes périodes aussi c'est ce qui rend accessible la pensée d'André Gorts et moi ça m'a beaucoup aidé avant même de commencer la thèse moi j'ai envie de te demander mais par quelle quelle est la thématique quels sont les sujets qui t'ont accroché dans l'oeuvre d'André Gorts qui font que aujourd'hui tu mènes un travail de recherche et que tu construis une thèse qui sera bientôt soutenue sur l'oeuvre d'André Gorts qu'est-ce qui t'a parlé le plus ? Alors il y a eu différentes étapes d'abord moi j'ai rencontré André Gorts par l'écologie par le petit texte que Willy a édité aux éditions de l'EHESS qui s'appelle le fil rouge de l'écologie et donc qui est un entretien où il distingue sa conception de l'écologie politique d'une écologie scientifique potentiellement technocratique où on va déterminer les seuils acceptables de poissons et puis les seuils de pollution et où lui il a une vision politique et très radicale de l'écologie et ça j'avais l'impression que c'était un discours qui était peu présent dans l'espace public que ce soit l'espace intellectuel ou l'espace politique donc c'est l'un des premiers textes qui m'a marqué et ensuite la deuxième étape c'est sa critique du travail quand je lis les métamorphoses du travail je trouve ça complètement actuel le texte est de 1988 mais on y trouve déjà la critique des livres et des sociétés des compagnies de services à domicile puisqu'ils critiquent cette société de serviteurs où les plus aisés finalement commandent les services des plus pauvres qui leur amènent très rapidement des pizzas et des sushis ou qui leur font le ménage à la maison alors que finalement ce faisant ils délèguent leurs tâches domestiques aussi qu'ils pourraient aussi faire eux-mêmes et ça ferait aussi partie de cet espace d'autonomie de liberté de prendre soin de soi-même par soi-même plutôt que d'exploiter les autres pour le faire et ça ça m'avait beaucoup marquée donc cette critique de la société de service et cette critique de l'idéologie du travail de cette hyper valorisation sociale du travail ça m'avait beaucoup plu et j'y avais en plus trouvé des résonances avec des expériences personnelles parce qu'on a tous un certain rapport au travail qui nous est transmis aussi par nos familles par l'école et là j'avais l'impression d'entendre un discours nouveau avant Gorse avant Métamorphose du travail j'avais lu le livre de Dominique Méda de 95 le travail une valeur en voie de disparition et j'avais lu ça et j'avais été d'accord avec tout j'avais trouvé ça génial et je m'étais dit c'est exactement ce que je pense et pareil j'avais vu l'actualité de ce livre et de revenir à André Gorse dont texte est de 7 ans antérieurs j'avais compris beaucoup de choses et en fait je m'étais dit qu'il était très visionnaire tu vois cet aspect qui m'avait marqué et je trouvais ça bizarre finalement qu'on n'entende pas plus parler de sa pensée et de son oeuvre alors qu'elle avait disons 30 ans d'anticipation sur la situation qu'on connaissait et donc je m'étais mise à tout creuser à me dire mais on va aller voir les autres textes on va aller voir les autres critiques du travail on va aller voir l'écologie et là j'ai découvert vraiment une oeuvre foisonnante pour penser l'actualité et une oeuvre très riche aussi dans le contexte dans lequel elle a émergé le contexte des années 60 en France en Europe la critique du capitalisme qui se renouvelle aussi dans un nouveau rapport à Marx qui est distinct du contexte de l'URSS ensuite la prise en compte des enjeux écologiques à partir des années 70 et puis la façon de penser les mutations du travail à partir des années 80 90 d'envisager les transformations de la sécurité sociale en réfléchissant à une protection sociale et des revenus qui seraient découplés de l'emploi en réfléchissant aux revenus universels des thématiques dont j'avais entendu parler par ailleurs mais là le fait de les avoir comme ça dans une pensée riche foisonnante et qui a une certaine continuité et consistante philosophique consistance philosophique tu l'as dit aussi ça me semblait très fort d'arriver à lier toutes ces thématiques avec autant avec une colonne vertébrale aussi forte c'est bien que tu reviennes à la question des sous-bassements philosophiques de sa réflexion parce que c'est vrai que la question du travail le plus souvent elle a été captée le mot est peut-être un peu fort mais par les économistes ou par les sociologues ce qui n'est pas un reproche du tout mais d'une certaine manière ce qui m'intéresse dans ta démarche c'est que toi tu es philosophe et que tu viens à l'oeuvre d'André Gorz pour t'intéresser au travail et puis à un certain nombre d'organisations comment dire du travail et de la production sur lequel porte ta thèse mais que finalement c'est quand même la réflexion philosophique qu'il y a dessous qui finalement te parle t'interpelle qui fait que tu as le sentiment que tu as tu as là avec toi une façon un peu nouvelle d'aborder les problèmes oui tout à fait et même différente de la façon dont une certaine philosophie du travail héritée de Marx par exemple aborde ces questions parce que Gorz il les traite de façon existentialiste en s'intéressant à la façon dont le travail et notamment sous la forme du métier va transformer l'existence d'un individu et je pense que certains de mes textes préférés à ce sujet sont dans certains passages des fondements d'une morale mais surtout dans le texte le vieillissement tu sais où il s'intéresse à la façon dont il se dit à 35 ans je suis coincée dans mon métier et dans le fond ça a réduit plein de mes possibles je reste là parce que je me dis que j'ai capitalisé sur cette expérience c'est ma façon de me vendre dans la société c'est ma façon d'être reconnue et en même temps je sens bien que ça a réduit mes possibles par rapport à quand j'avais 20 ans et ça je trouve que c'est très fort cette analyse de la façon dont l'existence change avec le métier qu'on endosse et la façon dont parfois on aimerait être plus que ce métier et en même temps on est coincé dans cette case et on a du mal à en sortir etc et tous ces effets existentialistes tu vois ils passent un peu à la trappe quand on se demande quel est le coût du travail quels sont les effets sociologiques des mutations des organisations du travail ce que cette expérience de travail fait au sujet qu'il la vit c'est vraiment une question philosophique et qu'il traite de façon phénoménologique et existentialiste qui est très forte et qui est très originale tu fais référence donc à des textes d'André Gortz qui datent de 1960 60 et 61 puisque comment dire ils ont été publiés dans les temps modernes en deux parties ce long papier de réflexion sur le vieillissement et effectivement André Gortz parle de son expérience personnelle parce que Gortz il avait cette capacité à quand même partir de la personne de la personne de son environnement de son corps également et de la façon dont on peut penser à partir de sa propre personne et la façon dont on est au monde finalement qu'on est naître et être au monde et c'est fondamental et c'est vrai que dans ce texte si ma mémoire est bonne d'abord il s'interroge sur non pas sur son identité mais il parle de son existence sociale par autrui exactement il fait bien le distinguo il ne parle pas de son identité mais de son existence sociale qui fait que effectivement il a un métier aujourd'hui et donc il a une existence vis-à-vis des autres avec un A majuscule et puis effectivement cette réflexion qui poursuit sur le fait comme tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure que plus on avance plus notre passé préfigure notre avenir et donc là il y a quand même quelque chose de très intéressant d'aborder les sujets par cette question et le fait d'avoir peut-être le sentiment de s'engluer dans quelque chose qui finit par comment dire nous guider plus que l'initiative qu'on prend et il termine quand même son texte en faisant le rapport entre ce qu'il se passe pour l'individu la personne mais qui se passe également pour la société en 2005 donc André Gortz choisit de réintroduire ce texte sur le vieillissement André Gortz avait imaginé une préface à cette nouvelle édition qui n'a jamais qui n'a pas été publiée que tu as publiée ici et que j'ai publiée dans la deuxième édition d'André Gortz non que je l'ai publiée dès la première et je trouve très intéressant parce que André Gortz dans ce dans ce texte qu'on a repris on l'a intitulé nous sommes moins vieux qu'il y a 20 ans puisque c'est une des phrases du texte il fait le parallèle entre le vieillissement de l'individu de la personne et le vieillissement des sociétés qui sont engluées dans le pratico inerte alors donc évidemment ça c'est des références à l'oeuvre de Sartre qui a toujours été une référence fondamentale pour la formation philosophique de Gortz puisque tu rappelles effectivement sa filiation existentialiste et c'est quand même quelque chose de fondamental mais qui fait toute l'originalité de la pensée d'André Gortz exactement ce fondement philosophique qui ensuite sous-tend et nourrit toute sa critique du capitalisme toute son ambition pour l'écologie politique mais qui va toujours être justifiée par des prémices philosophiques que parfois on n'aperçoit pas nécessairement mais que moi j'essaye justement de reconstituer dans ma thèse en montrant qu'il y a cette cohérence qui en fait est d'origine philosophique et qu'on ne peut pas on ne peut pas le traiter uniquement comme un journaliste qui a commenté l'actualité que la façon dont il interprétait une certaine actualité sa critique du nucléaire des évolutions de la classe ouvrière des évolutions des syndicats du rapport au travail du rapport au temps que tout ça s'est fondé finalement par cette colonne vertébrale philosophique absolument tout à l'heure donc tu évoquais le fait que tu avais lu le livre de Dominique Méda donc le travail une valeur en voie de disparition qui fait quand même beaucoup référence à l'oeuvre d'André Gortz et à quel point voilà d'ailleurs je crois que Gortz lui avait écrit une lettre pour la féliciter sur ce livre donc tu es ensuite revenu à l'oeuvre d'André Gortz lui-même est-ce que tu avais eu l'occasion à ces débuts de lire ce que Françoise Golin a écrit ? D'abord j'ai lu les textes d'André Gortz et ensuite tous les textes de littérature secondaire comme on dit dans la recherche donc tes ouvrages ceux de Françoise Golin la biographie de Willy et c'est très utile pour nous jeunes chercheurs pour nous aider à nous orienter dans cette pensée en comprendre les fondements historiques philosophiques et donc c'est tous ces matériaux qui m'ont aidé pour préparer ma thèse mais je les ai plutôt lus à ce moment là quand je savais que j'avais envie de faire une thèse sur André Gortz et puis pour préparer du coup le terrain d'une certaine façon mais je les utilise aussi maintenant au moment de la rédaction de la thèse aussi pour parfois discuter certaines interprétations parfois certaines sources les deux ont fait vraiment un travail incroyable pour sourcer certaines informations sur les textes de Gortz et des sources aussi qui sont très utiles pour la recherche autour d'André Gortz c'est vraiment tout ce qu'a mis à disposition l'IMEC le travail qu'a fait Olivier Corpet et que font les équipes encore aujourd'hui pour mettre à disposition du public les différents manuscrits de Gortz les propres dossiers thématiques qu'il avait lui-même organisés c'est vraiment une aide incroyable pour découvrir sa pensée approfondir voir certains aspects et le travail qu'ils font à l'IMEC c'est vraiment exceptionnel tout cet inventaire ces archives la disponibilité des bibliothécaires est vraiment remarquable je crois que François Borde qui est le responsable des collections sciences humaines et sociales de l'IMEC me disait qu'on pourrait bientôt avoir accès à la bibliothèque d'André Gortz et je pense que c'est un moment important pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y avait dans sa bibliothèque alors moi je l'ai mis en carton donc comment dire j'ai quelques souvenirs mais je pense que c'est très important de pouvoir voir quels étaient les auteurs qu'il lisait par exemple récemment en relisant un certain nombre de textes de Gortz je me suis aperçu que le philosophe Paul Ricoeur n'était pas quelqu'un dont il suivait la production philosophique par exemple sur l'utopie la question de l'utopie est un sujet que Paul Ricoeur a beaucoup abordé enfin abordé en tout cas et qui était intéressante pour André Gortz oui et c'est vrai que cette accessibilité aussi bien de sa bibliothèque personnelle que ses archives et ses manuscrits en fait c'est assez rare en philosophie tu vois moi je fais une thèse en philosophie contemporaine et j'ai plein de camarades qui font des thèses sur des auteurs bien plus anciens et donc je trouve que c'est une chance aussi pour la recherche d'avoir accès à des matériaux qui rendent cette pensée aussi si palpable tu vois d'un point de vue très matériel aussi c'est une grande chance de pouvoir utiliser ces sources là et c'est aussi ce qui rend la recherche plus plaisante je pense que quand on travaille sur des auteurs beaucoup plus anciens donc vraiment je pense qu'on peut remercier l'IMEC pour tout ce qui est fait en termes de conservation et de diffusion je pense qu'on pense pas forcément à ces différentes institutions qui veillent à perpétuer la mémoire collective mais en fait c'est beaucoup de travail et c'est très précieux je pense que l'une des difficultés de l'oeuvre de Gorce c'est son éparpillement c'est à la fois un éparpillement dû à la situation des textes aujourd'hui de la réédition et de l'accès plus ou moins difficile à certains textes et puis c'est un éparpillement du fait de la façon dont les idées étaient diffusées à l'époque avec des publications dans diverses revues et donc parfois il n'y a pas de bilan de synthèse avec tous les articles c'est notamment le cas pour tous les articles des temps modernes qui parfois ont été republiés dans certains recueils ou non mais pas systématiquement et puis même tous ces articles du Nouvel Observateur finalement il avait fait lui-même certaines sélections quand il publie Critique du capitalisme quotidien en 73 ces certains articles et puis Ecologie et Politique et Ecologie et Liberté c'est certains articles qu'il a choisi aussi mais ce n'est pas l'intégrale d'une certaine façon donc peut-être que l'accès serait plus facile avec ces intégrales là je trouve que tu pointes quelque chose de très intéressant parce que effectivement donc il y a un éparpillement comme tu l'as dit c'est-à-dire qu'il a publié dans plein de revues et tout ça il faut quand même reconnaître à Gorx qu'il avait le souci de ramasser de temps en temps son oeuvre comment dire tu viens de citer Capitalisme au quotidien de 73 c'est un recueil effectivement de ses articles plutôt parus dans le Nouvel Observateur Capitalisme Socialisme Ecologie c'est également un recueil d'ouvrages Ecologie et Politique d'une certaine manière parce qu'il y a eu plusieurs versions comment dire font ça fait ça réforme et révolution et la reprise de stratégies ouvrières et néo-capitalisme auxquelles il ajoute un certain nombre de choses donc on voit bien qu'André Gorx était conscient sans doute de cette forme d'éparpillement et de temps en temps pour son lectorat si je puis dire faisait ce travail où il rassemblait un peu tous ses membres si je puis dire pour pour effectivement donner une certaine unité dans le travail de Françoise Golin moi ce que je trouve vraiment formidable dans le travail qu'elle a fait de cette biographie intellectuelle qui est quand même une référence aujourd'hui c'est que justement Françoise montre à quel point Gorx depuis le début de son oeuvre jusqu'à la fin tient constamment le fil de la question de l'anticipation sociale voilà et donc il y a ce fil qui est l'axe sur lequel il a choisi de construire son oeuvre et que ce soit sur les questions de travail ou les questions d'écologie politique on est quand même sur cet axe là et il n'aura jamais dévié si je puis dire même s'il a été inspiré par des courants divers il était attentif il s'est renouvelé parce que la pensée d'André Gorx est étonnamment dans une capacité de renouvellement permanent mais elle tient parce que il y a un axe fondamental et que il le tient jusqu'au bout et puis c'est une pensée également qui a une certaine radicalité mais de bout en bout et ça c'est très important parce que il y a beaucoup d'auteurs qui une fois installés se sont laissés comment dire un peu endormis sur un petit capital de départ qu'ils ont fait fructifier Gorx n'est absolument pas sur cette cette façon de procéder Gorx se remet en question Gorx se renouvelle Gorx et comment dire il ne perd jamais la question de la radicalité de la pensée je discutais il n'y a pas très longtemps avec Dick O'Hara qui est un ami alors qui est un ami commun à André Gorx et à moi curieusement je dis que c'est un ami commun mais c'est un ami que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'André Gorx alors qu'André Gorx était mort c'est à dire que Gorx m'a fait rencontrer Dick Howard mais comment dire après sa disparition et je trouve que Dick a un regard tout à fait intéressant sur l'oeuvre d'André Gorx parce qu'il a un regard d'un contemporain avec lequel il a beaucoup échangé de quelqu'un qui était décentré parce que il vit aux Etats-Unis mais en même temps il connaît parfaitement comment dire l'atmosphère européenne dans laquelle Gorx a construit son oeuvre et puis il a un regard également à la fois de philosophe mais de philosophie politique et il est très sensible quand même à la question d'une forme de radicalité dans la pensée au milieu des années 60 Gorx donne une interview à une revue américaine dont j'ai oublié le nom et on lui demande s'il a des engagements politiques et il dit qu'en tant que marxiste et bien il considère qu'il doit rester un petit peu en dehors de l'engagement je vais dire partidaire ou l'engagement voilà dans la mesure où ça lui permet de maintenir une forme de radicalité oui et c'est vrai que Dick est américain et que l'une des forces aussi de Gorx c'est d'avoir parlé plein de langues d'avoir l'allemand pour langue d'origine d'avoir appris le français d'avoir aussi maîtrisé l'anglais grâce à Dorin il est changé avec les opéraïstes italiens il est changé avec les écologistes et les socialistes allemands avec les socialistes américains avec les espagnols aussi je crois d'une certaine façon c'est une forme d'oeuvres européennes internationales je crois que c'est effectivement une des forces d'André Gorx le fait qu'il soit polyglotte comme ça parce que ça le maintenait à l'affût comment dire de tout un tas de choses qui se pensaient à travers le monde essentiellement l'Europe à mon avis un petit peu les Etats-Unis quand même mais et comment dire ils pouvaient aller dans la pensée originale originelle à chaque fois oui c'est intéressant Christophe que tu insistes sur ce lien et cette consistance de la pensée de Gorx parce que parfois on a l'impression qu'avec adieu au prolétariat en 1980 il aurait jeté sa casquette de marxiste il aurait abandonné la lutte des classes et puis bon ben on va faire avec le capitalisme l'industrialisation de la société c'est pas grave et puis et puis on va s'accommoder et puis c'est pas grave on aura les loisirs ça c'est un peu une vision caricaturale parce qu'en plus quand on fait le lien on voit qu'il critique les loisirs et leur consommation capitaliste dès les années 60 dans Stratégie quand il dit le but c'est de dépasser l'aliénation au travail et pas uniquement de pouvoir aller en vacances chez Disneyland mais d'une certaine façon ça critique des loisirs cette critique aussi de l'aliénation elle est là tout le temps et moi ce que je pense c'est aussi qu'il change de perspective sur les moyens émancipateurs il change d'analyse de la situation de l'aliénation et des perspectives d'émancipation mais d'une certaine façon il n'y a pas une rupture avec 1980 il n'y a pas une rupture en 1980 il cherche juste de nouvelles possibilités d'émancipation absolument c'est vrai qu'il y a une mauvaise lecture je dirais de Gortz qui circule et qui laisse entendre qu'à un moment donné il aurait véritablement tourné des pages il tournait le dos d'une certaine manière alors que ce n'est pas du tout le cas c'est à dire que je crois que adieu au prolétariat ce qu'il faut bien lire il faut bien lire le titre comment dire et le sous-titre d'ailleurs parce qu'il y a un sous-titre au livre qui est l'après-socialisme donc du coup il y a une capacité à se projeter mais il voit bien qu'à travers ce livre il invite à poursuivre l'idéal socialiste en abandonnant toute une culture qui a empêché finalement de vraiment penser le socialisme c'est à dire cette focalisation exagérée d'abord sur un marxisme très scientifique qui a considérablement appauvri l'interprétation de Marx des interprétations qu'il a combattues très tôt le structuralo-marxisme qui était porté notamment par Althusser qui avait une très grande influence dans les années 60 Gortz le combat dès la morale de l'histoire dès le départ il commence à dire là je ne suis pas d'accord et puis cette idée qu'une classe sociale en l'occurrence la classe ouvrière le prolétariat serait le sujet révolutionnaire qui porterait le sens de l'histoire tout ça il dit mais le problème c'est que ça nous fait perdre des vraies capacités parce qu'on ne sait jamais pourquoi comment dire ce sujet révolutionnaire serait celui-ci pourquoi il porterait le sens de l'histoire mais on ne démonte pas que c'est le sens le sens de l'histoire qui serait le bon enfin voilà donc quand même il a une capacité de questionnement et de faire en sorte que de remise en question parce que c'est ça c'est là où fondamentalement Gord c'est philosophe c'est remettre en question savoir poser les problèmes et voilà et essayer d'apporter des réponses donc effectivement Adieu et prolétariat est très connu est un de ses ouvrages qui en tout cas a fait le plus débat parce que justement il a été mal lu oui et il a été mal lu y compris par des gens qui étaient pourtant très proches d'André Gortz notamment dans le monde syndical qui ont fait le reproche à Gortz de dire mais attends tu es en train de scier la branche sur laquelle on est assis enfin je crois qu'il le formule d'ailleurs un peu en ces termes alors que alors que Gortz met en lumière le fait que c'est pas forcément comment dire dans dans le syndicalisme qu'on peut aujourd'hui à l'époque en tout cas penser la sortie du capitalisme enfin en tout cas l'après capitalisme oui le syndicalisme tel qu'il le voit dans les années 60 70 aussi dans l'après 68 en fait ça qui a changé beaucoup de choses dans la perception des luttes sociales des revendications d'émancipation et il trouve que les aspirations à l'autonomie qui se manifestent en France en Italie en Allemagne dans l'après 68 sont pas traduites par un mouvement syndical qu'ils jugent conservateurs parce qu'ils aimeraient conserver une sorte d'éthique et de fierté du travail qu'il y a aussi cette volonté d'autogestion du temps dont il parle aussi en 80 qu'elle n'est pas prise en compte parce qu'on a l'impression que si les gens ont du temps ils vont faire autre chose que le travail et donc ils auront peut-être aussi d'autres aspirations qu'à changer leur travail et que ça on risque de perdre finalement de l'intérêt pour ces luttes là mais en même temps ils ne les négligent pas même en 1980 ils continuent de dire que l'autogestion du travail ça reste un horizon important mais pas suffisant et ça c'est aussi une forme d'élargissement du projet d'émancipation en disant il ne faut pas oublier les autres tableaux et ça je trouve que c'est très fort c'est une belle prise en compte aussi des mouvements écologistes des années 70 des mouvements féministes aussi qui disent non mais vous vous focalisez sur le travail et puis vous nous dites vous les femmes ça ira mieux après la révolution mais nous les femmes on subit les problèmes au travail et pas que dans le travail aussi quoi et ça c'est une attention à d'autres acteurs historiques en fait qui comptent aussi tout à fait mais tu vois à quel point tout ça est actuel oui tout à fait c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en lumière en débat et faire en sorte que cette pensée continue à être à être vivante comme c'est le souhait à travers cette chaîne parce que finalement là on vient de parler d'adieu au prolétariat c'est dans ce livre donc qu'il essaie de conceptualiser ce qu'il a appelé la non-classe des non-travailleurs bon qui lui a été reproché par les syndicalistes comme on le disait tout à l'heure mais on voit bien à travers cette notion qu'il essaie de pointer le fait que les gens n'arrivent enfin il parle des gens non pas des gens qui sont exclus du travail mais des gens qui n'arrivent pas à se reconnaître dans leur travail et aujourd'hui quand on voit les phénomènes des grandes démissions dont on parle ou du quiet quitting qui se développent on se dit mince il y a 40 ans Gord ça avait déjà pointé que quelque part il y avait quelque chose que les gens finiraient par ne plus supporter en termes de capacité à s'identifier à ce qu'ils font de difficultés justement à s'identifier qu'ils font du fait de l'organisation ou là moi ce qui me frappe beaucoup ces derniers temps parce qu'avec Clara Rueau on a fait ce petit ouvrage sur les liens entre André Gortz et Marcus et en fait on a fait ce petit ouvrage parce que c'était le cinquantenaire alors là on est encore dans la commémoration du colloque que Gortz avait organisé en 1972 au moment de la parution du rapport Meadows et donc le colloque s'appelait écologie et révolution c'est pour ça qu'on a repris le titre et où il avait invité Herbert Marcus ce qui me frappe de plus en plus c'est à quel point le théoricien André Gortz et le journaliste qu'il a été pendant toute sa vie professionnelle ou une grande partie de sa vie professionnelle essentiellement au Nouvel Observateur il arrivait à jouer beaucoup de ses différents registres justement pour capter un certain nombre d'évolutions de la société de la société capitaliste parce qu'en fait ce qui l'intéresse c'est quand même penser le socialisme qui deviendra l'éco-socialisme il avait un pouvoir en fait de convocation qui était très important et d'une certaine manière il s'en défendait de ce pouvoir parce qu'il ne se considérait pas comme un homme de pouvoir mais quand on regarde bien les choses le journaliste du Nouvel Observateur le rédacteur en chef des temps modernes parce qu'il a été directeur politique les années 60 jusqu'à 77 le théoricien je veux dire c'est quand même avec ça il y a peu d'intellectuels il y a peu de penseurs qui ont réussi à avoir à jouer de ces registres là et à avoir finalement une influence aussi importante dans la vie dans la vie politique et si aujourd'hui on voit qu'il est au clavier et comment dire il s'est actionné de temps en temps les opéraïstes italiens de temps en temps comment dire l'école de Francfort voilà de temps en temps Ivan Illich voilà y compris ses liens avec la mairie du Sud de temps en temps comment dire l'existentialisme mais également la résonance que ça peut avoir dans le monde anglo-saxon enfin voilà donc Gortz de ce point de vue là est quand même un grand artiste d'une certaine manière un grand artiste de la pensée et moi c'est ça que je trouve fascinant et je pense qu'il va fasciner encore longtemps pour cette chaîne d'abord on veut remercier Céline et moi on veut remercier la CIMAD qui est le légataire universel de Dorine et André Gortz on veut remercier l'IMEC qui est l'exécuteur testamentaire pour son oeuvre et où sont stockées toutes les archives et ouvert le fond Gortz sur lequel effectivement les chercheurs peuvent travailler sur son oeuvre et puis on veut remercier l'observateur puisque Gortz aura passé une très grande partie de sa vie professionnelle dans ce magazine qu'il avait cofondé avec Jean Daniel et Serge Lafori et puis l'obs continue à republier un certain nombre d'articles que André Gortz sous le pseudonyme de Michel Bosquet a publié pendant toute sa vie professionnelle on a évoqué de façon un peu furtive par exemple la question du nucléaire qui est une question vraiment actuelle et pour lequel comment dire Michel Bosquet a écrit je crois une soixantaine d'articles critiques par rapport à la question du nucléaire donc voilà c'est l'occasion de continuer à faire vivre cette oeuvre mais peut-être aussi il faut qu'on invite les gens à venir apporter leur propre contribution tout à fait si vous vous avez des idées de personnes qu'on pourrait interroger sur leur rapport à André Gortz parce qu'il l'aurait connu ou parce qu'il serait il ou elle serait influencé par sa pensée aujourd'hui n'hésitez pas à nous suggérer en commentaire ou en nous envoyant un mail si vous avez aussi par hasard des archives vidéo ou audio autour de Gortz n'hésitez pas non plus à entrer en contact avec nous on les rediffusera sur cette chaîne le but est vraiment de rassembler toutes ces archives qui sinon sont un peu éparses et de permettre à tout le monde d'avoir accès aussi à cette image et à ce son qui est aussi très singulier à cette parole d'André Gortz cette chaîne est une communauté contributive donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions on espère que le contenu vous plaira de Gortz